Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une situation critique au Togo où le report des élections législatives et régionales a suscité une vive tension. Ce développement intervient dans un contexte déjà chargé avec l'annonce d'une nouvelle constitution qui change radicalement le paysage politique. Restez avec nous pour explorer les enjeux, les réponses de l'opposition et les implications de ces changements pour la démocratie togolaise. Le Togo a connu une histoire politique mouvementée depuis son indépendance en 1960. Le pays a été dirigé pendant 38 ans par le président Yassime Eyadema, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1967. Son régime était marqué par l'autoritarisme, le parti unique et la répression de l'opposition. À la mort d'Eyadema en 2005, l'armée a porté au pouvoir son fils, Ford Yassime, avec la complicité bien sûr de la France, une sous-section contraire à la constitution. Cette décision a provoqué de vastes manifestations populaires et une condamnation internationale. Face à la pression, Ford Yassime a organisé des élections présidentielles qu'il a remportées dans des conditions controversées. Depuis 2005, le Togo vit dans un climat de tensions politiques permanentes. L'opposition accuse le pouvoir de Ford Yassime de verrouiller le système électoral, de restreindre les libertés et de recourir à la violence contre ses opposants. Des manifestations de contestation ont régulièrement lieu, souvent réprimées par les forces de l'autre. Le Togo était en pleine préparation pour ses élections législatives et régionales, prévues initialement pour le 20 avril. Cependant, un repos soudain a été annoncé, plongeant le pays dans une incertitude politique. Cette décision a immédiatement attiré des critiques, surtout venant de l'opposition et des groupes de la société civile, qui y voient un stratagème pour manipuler le processus démocratique. Face à ce report, quatre parties d'opposition majeure, incluant l'ANC de Jean-Pierre Fabre, ainsi qu'une organisation de la société civile, ont exprimé leur mécontentement. Ils ont appelé à des manifestations sur trois jours, malgré une interdition en vigueur depuis 2022. Ce groupe exige non seulement la reprise de la campagne électorale, mais aussi le retrait pur et simple de la nouvelle proposition de constitution. Et quelle est la nouvelle constitution et ses implications ? C'est ce que nous allons voir. Au cœur de la crise se trouve la nouvelle constitution, qui propose de transformer le régime présidentiel togolais en un système parlementaire. Cette modification donnerait à l'Assemblée nationale le pouvoir d'élire le président. Une manœuvre que beaucoup interprètent comme une tentative du président For Yassin Bey de maintenir son emprise sur le pouvoir. La réaction a donc été vive, avec des appels à des consultations plus larges et à un référendum. C'est dans la nuit de ce lundi 25 mars que le Togo est passé de la 4e à la 5e République. L'Assemblée nationale togolaise vient en effet d'adopter une nouvelle constitution. La nouvelle loi fondamentale du Togo est passée à 89 voix pour, une voix contre et une abstention. Selon ce texte, le président de la République sera désormais élu par les députés de l'Assemblée nationale et non plus directement par le peuple à travers un suffrage universel. La présente loi de révision constitutionnelle induira le passage de notre pays à une 5e République avec une nouvelle image de la vie politique nationale au sens de laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat jouent un rôle très important. Désormais, le président de la République sera élu pour un mandat de 6 ans. Il n'est plus élu au suffrage universel direct et ne dispose que d'un pouvoir symbolique. C'est le président du Conseil de gouvernement qui a l'effectivité du pouvoir exécutif. En dépit des restrictions, l'opposition et la société civile se sont rapidement mobilisés utilisant les réseaux sociaux et d'autres moyens pour organiser les manifestations. Des candidats ont exprimé leur frustration face au report, soulignant les dépenses déjà engagées et l'élan de leur campagne interrompue. De son côté, le gouvernement justifie le report des élections par la nécessité de réexaminer la nouvelle constitution promettant des consultations. Toutefois, beaucoup restent sceptiques quant à la sincérité de cet engagement pointant du doigt une Assemblée nationale dont le mandat est questionné et une réforme jugée précipitée. La récente demande du président Fornia Simbe pour une deuxième délibération de la nouvelle constitution togolaise cristallise les attentions et dans la presse, le débat s'anime. Pour l'opposition, il s'agit bien d'une manœuvre visant à maintenir le statu quo et à perpétuer le règne du président Fornia Simbe. Des membres de la société civile également jugent inopportune cette révision. La période est mal indiquée pour le Parlement actuel de réviser la constitution parce que le Parlement son mandat caduque. Nous sommes à quelque part des élections législatives et régionales qui avaient déjà été reportées l'année dernière et la population devrait être mobilisée et focalisée uniquement sur l'organisation de ces élections. Et donc, c'est une forme de distraction qui empêche le peuple d'avoir le temps et la disponibilité de pouvoir étudier, s'approprier les réformes qui doivent être entreprises. Malgré les critiques, le gouvernement affirme que cette demande vise à perfectionner le test et à prendre en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes. D'autres parties, comme le Parti démocratique panafricain d'Innocent Kagbara, abondent dans le même sens. Depuis que nous observons aussi la classe politique togolaise et puis depuis le discours de la Bôle, même avant au niveau des indépendances, nous avons vu que le système c'était un système des élites et c'est pour ça que nous avons toujours dénoncé ce système partisan. Il faut faire un système qui permet aux états-majors de partis politiques de pouvoir dialoguer et de diriger le pays ensemble. C'est pour ça que nous nous pensons que vu les crises institutionnelles, les crises de rupture de l'ordre constitutionnel au niveau de la sous-région, le système qui permet de pouvoir stabiliser et permet aux acteurs de diriger le pays ensemble, c'est le régime parlementaire. Des déclarations fortes ont été faites des deux côtés. L'opposition, à travers des communiqués et des interviews, a clarifié sa position, demandant une annulation du report et critiquant ouvertement le processus de réforme constitutionnelle. Par contraste, des responsables gouvernementaux ont pris la parole dans les médias, défendant la légalité et la nécessité du report et de la nouvelle constitution. Écoutez, l'annonce du report des élections législatives et régionales à J-1 de la campagne électorale permettrait, selon la présidence togolaise, d'engager, je cite, de larges consultations nationales. Il faut dire que l'annonce officielle du changement de la constitution suscite d'énormes roumous. Une grande partie de l'opposition et de la société civile se disent farouchement opposées à un changement de régime sans passer par la case référendum et un régime dans lequel le chef de l'État ne serait plus élu au suffrage universel direct. Pour calmer le jeu, le président Fornia Simbe a demandé une deuxième lecture de cette loi qui divise les partisans députés de la loi au Parlement et affiche une certaine sérénité. Écoutez. Nous avons entendu par les médias un léger réaménagement du calendrier et nous prenons acte. Nous sommes très sereins. Nous continuons la mobilisation de la pré-campagne. Je pense que si ça ne dépasse pas un certain nombre de jours, c'est véritablement... Il n'y a pas de souci. Mais pour la grande majorité des partis d'opposition, il faut purement et simplement retirer cette nouvelle constitution qui a été votée en plus par des députés, disent-ils, en fin de mandat depuis janvier. Et les Togolais ne comprennent pas pourquoi cette réforme est vraiment nécessaire, pourquoi le régime s'entête à l'opérer. Les Togolais veulent tout simplement qu'on retire purement et simplement cette réforme qu'on a engagée. Cinq partis d'opposition dans l'ENC, l'Alliance nationale pour le changement appelle à des manifestations les 11, 12 et 13 avril. Selon eux, le report des élections au motif des consultations est une manœuvre du régime pour faire passer un coup d'État constitutionnel. Ces événements soulèvent des questions profondes sur l'état de la démocratie au Togo. Le débat sur la nouvelle constitution et le report des élections reflètent une butte plus large pour le contrôle et l'avenir politique du pays. Les implications vont au-delà des frontières togolaises touchant à la stabilité régionale en Afrique de l'Ouest. En conclusion, le Togo se trouve à un moment décisif. La manière dont cette crise sera résolue pourrait définir le futur du pays pour les années à venir. La demande de transparence, de dialogue inclusif et de respect des principes démocratiques restent au cœur des préoccupations. Koukou Noussoukpo, porte-parole de l'ADMK, devait être avec ses camarades mercredi, mais il n'a pas pu les rejoindre, ce qui lui a évité d'être arrêté. Aujourd'hui, il est très inquiet pour ses neuf collègues détenus au SCRIC, le service central de recherche et d'investigation. On ne peut pas arrêter les responsables de notre coalition. Nous demandons leur libération immédiate pour que nous puissions continuer les discussions et voir ce qui est nécessaire à l'heure actuelle. On ne peut pas comme ça dire que le Togo doit passer d'un régime à un autre sans que la population ne soit informée. Koko Nusukpo explique que 5 militants ont d'abord été arrêtés sur le marché lui-même juste après avoir commencé la sensibilisation. Les 4 autres se sont repliés dans la maison de l'une d'entre eux. Ils ont été interpellés à ce domicile dans la soirée. Des réunions de l'opposition avaient déjà été empêchées par les forces de sécurité la semaine dernière. Pour Khao Atscholi de l'ONG As Vito, le climat actuel au Togo est liberticide. Les militants du parti au pouvoir ont organisé récemment une manifestation spontanée. À d'autres, on interdit systématiquement des attroulements ou des réunions pacifiques. Cette situation vient s'ajouter à la centaine de prisonniers politiques et d'opinions que nous avons dans les prisons civiles de notre pays. TV5MONDE a sollicité deux ministres togolais qui n'ont pas donné suite aux questions concernant les arrestations des militants de la DMK. Mercredi soir, le gouvernement a annoncé le report des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril à la suite de la relecture de la Constitution à l'Assemblée. Ce jeudi, cinq autres partis et mouvements de la société civile disent refuser ce report et ont appelé à des manifestations pour mi-avril. Brigitte Adjamakbo-Johnson, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de ce changement de Constitution ? C'est un coup de force, un nouveau coup de force du régime que nous combattons et qui régente ce pays depuis 60 ans bientôt. C'est quelque chose qui est fait pour éviter le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République parce que, eh bien, le tenant du pouvoir sait très bien qu'il sera difficile de continuer à tricher, à tripatouiller les élections présidentielles. Il n'a jamais été élu, vous le savez. Et il sait que les Togolais l'attendent pour la prochaine élection. Voilà. La disparition de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, vous la regrettez ? Absolument. C'est un droit dans toute démocratie. C'est un droit pour les citoyens d'élire le premier responsable du pays. Et si on devait aménager l'usage de ce droit-là, eh bien, il faut que ce soit fait avec l'accord du peuple. C'est un changement de constitution et de régime qui a été fait en Kratimini, qui a été fait dans le dos du peuple. Et cela est totalement inacceptable. Oui, mais en Afrique du Sud ou en Allemagne, le président est élu par les députés et ce sont tout de même des démocraties ? Vous avez tout à fait raison. Mais voyez-vous, tout dépend du contexte. Et vous savez que le problème que nous avons au Togo, ce n'est pas de savoir quel est le type de régime démocratique qui est bon pour nous ou pas. Vous savez que le problème, c'est que nous avons affaire à un système réfractaire à la démocratie et qui fait tout depuis plusieurs années pour empêcher l'alternance. Un système qui ne respecte aucune règle. On prétend quitter le régime semi-présidentiel pour le régime parlementaire, alors qu'on n'a jamais même respecté, appliqué les règles de ce régime présidentiel-là. Et ce débat surréaliste a lieu dans un pays où on sait que les élections n'ont jamais été transparentes, un pays où il y a plus d'une centaine de prisonniers politiques, un pays où vos confrères journalistes n'ont pas le droit d'exercer. Tenez, en ce moment, il y en a un qui est en garde à vue tout simplement parce qu'il a publié un article qui ne plaît pas au prince. Ce sont là les vrais problèmes du Togo. Ce n'est pas de savoir est-ce que le régime semi-présidentiel est bon ou pas. On fait de la diversion et on veut en même temps ruser pour se maintenir indéfiniment au pouvoir et ça ne marchera pas. Les partisans de cette nouvelle constitution disent qu'avec ce nouveau régime parlementaire, l'Assemblée nationale deviendra le cœur du pouvoir, comme la Chambre des communes à Londres ou comme le Bundestag à Berlin. Mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à respecter un régime plus simple ou règle plus simple comme le régime présidentiel ? Ils savent, les tenants de cette réforme qui sont en mission, ils savent que c'est une ruse pour permettre au régime, à l'actuel tenant du pouvoir qui est tenu de quitter le pouvoir après 2025 ? Il s'agit de lui permettre de rester indéfiniment à la tête du pays et les Togolais ne sont pas dupes. Moi, je discute avec eux, je viens de sortir d'une réunion avec une communauté et je vois comment mes compatriotes sont furieux et comment ils sont déterminés d'une manière ou d'une autre à répondre à ce coup de force-là, y compris à travers les futures élections législatives que nous attendons. Pourquoi dites-vous que c'est une ruse du chef de l'État pour rester indéfiniment au pouvoir ? C'est une ruse parce qu'il sait qu'il sera difficile pour lui s'il devait avoir à nouveau une élection présidentielle en 2025. Se sachant d'avance vomir par le peuple et sachant comment en 2020 le peuple a mal ressenti ce vol des élections, eh bien, il sait qu'il lui sera difficile en 2025 de recommencer la même chose. Et pour couper court à tout, eh bien, l'astuce qui est trouvée, c'est de dire le peuple n'élira plus le chef de l'État, c'est un parlement qui élira le chef de l'État. Et on se prépare naturellement à frauder aux élections législatives, on se prépare à voler les résultats comme d'habitude pour avoir un parlement qui soit acquis à la cause. Mais c'est là où, encore une fois, le régime se trompe. En fait, l'acte qui vient d'être posé est un acte irresponsable qui plonge davantage le Togo dans une crise. Et il faut absolument que le chef de l'État se ravise et qu'il s'abstienne de promulguer cette constitution qui a été adoptée par une assemblée illégitime, une assemblée considérée dès le départ. En 2018, par les Togolais comme une assemblée nommée, puisque le régime est allé tout seul aux élections et une assemblée à ses bordes. Il faut absolument qu'il se ravise dans l'intérêt supérieur de ce pays et qu'il suive les recommandations des évêques du Togo qui montrent la voie de la sagesse. Alors si cette constitution est promulguée et si le parti au pouvoir Unir repasse le 20 avril prochain, le chef de l'État Fornassine B ne sera plus chef de l'État. Il deviendra président du Conseil des ministres. Comment pensez-vous qu'il partagera le pouvoir à ce moment-là avec le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente de la République ? Écoutez, il y a trop de ci, voyez-vous, et nous ne voulons vraiment pas tomber dans le piège qui consisterait à nous imposer un débat sur la mise en œuvre de ce régime qu'on veut instaurer et qui n'est pas accepté. Le véritable débat aujourd'hui est de savoir si le régime a le droit de laisser se dérouler les choses selon cette procédure-là qui n'implique pas les Togolais. Cette procédure qui enlève aux Togolais le droit de se prononcer sur le régime politique qu'ils veulent pour leur pays et ça aussi c'est inacceptable. C'est pour ça que nous nous battons, nous disons que le vrai débat c'est celui-là. Ce futur président du Conseil des ministres il sera élu par les députés. Or cette année Brigitte Jamakbo-Johnson à la différence de 2018 vous allez participer à la tête de la DMP la dynamique pour la majorité du peuple et comme d'autres grands partis comme l'ANC de Jean-Pierre Fabre aux législatives. Avez-vous l'espoir le 20 avril d'obtenir suffisamment de sièges pour peser sur le choix de ce futur président du Conseil des ministres ? C'est un défi un défi que nous devons tous relever et quelque part les Togolais ont été réveillés et ils comprennent qu'une des voies pour contrer ce qui se fait et bien c'est de considérer les élections législatives à venir tout comme les élections régionales comme étant des élections capitales et nous devons faire en sorte que les représentants du parti UNIR et de leurs amis qui les ont aidés à opérer ce coup de force que ces représentants soient éjectés des futures assemblées au niveau national comme au niveau des régions et c'est ce à quoi nous nous employons. Et je sors d'une réunion avec une communauté moi j'ai dans mon propre parti des militants qui me disent nous n'étions pas d'accord avec votre ligne de participation à ces élections mais je dois vous dire avec cette nouvelle actualité nous sommes 100% d'accord nous irons voter. Voilà. Dans la nouvelle constitution le président du conseil des ministres sera élu par les députés pour un mandat de 6 ans mais il pourra éventuellement être renversé par ces mêmes députés à l'issue d'une motion de censure. Est-ce que cette hypothèse pourrait ouvrir le jeu démocratique à vos yeux ? Ce que je peux vous dire c'est que ce régime-là au contraire est porteur des stabilités et ce régime complique davantage la situation du Togo qui est un pays où il y a un système qui se prévaut du soutien de l'armée de la mainmise sur les ressources du pays pour se maintenir. Dans ce contexte-là nous allons droit vers l'avant. Le régime parlementaire est un régime qui fonctionne bien comme nous le voyons dans des pays ayant déjà une culture démocratique établie. Or il se fait qu'au Togo nous avons une minorité mais une minorité forte qui se bat bec et ongle contre la démocratie. La nouvelle constitution ayant été adoptée par l'Assemblée ce 25 mars le chef de l'État doit la promulguer dans les 15 jours qui suivent c'est-à-dire d'ici le 8 avril. Est-ce que cela change votre stratégie de campagne électorale ? Écoutez, forcément nous ferons campagne pour que aucun représentant de ce pouvoir-là ne soit élu. Nous ferons campagne pour que leurs amis ne soient élus et les listes sont déjà publiées mais voyez-vous il y a déjà des rapprochements entre partis de l'opposition et forcément nous devrons envisager au lendemain de ces élections-là de resserrer les rangs de l'opposition et d'avoir une majorité élargie soudée pour faire face aux turpitudes qui nous attendent. Donc cette nouvelle constitution vous rapproche de l'ANC de Jean-Pierre Fabre ? Écoutez, quand le pays est en danger eh bien les partis de l'opposition doivent tous forcément envisager au lendemain des élections d'aborder la vie politique en rang serré. Vous vous reparlez avec Jean-Pierre Fabre ? Mais cela n'a aucune importance M. Bois-Bouvier je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question en tant que responsable politique au nom de l'intérêt supérieur on a intérêt on a le devoir de se parler et d'aller ensemble et de travailler ensemble. Brigitte Adjamakbo-Johnson Merci.